Musique Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel aujourd'hui les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo Sur une nouvelle vidéo Scratch les amis avec une petite musique de fond en arrière plan qui fait plaisir Et aujourd'hui les amis qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement créer un nouveau jeu sur Scratch Et aujourd'hui on va s'attaquer à un joli morceau les amis, un jeu emblématique de l'univers du jeu vidéo Je parle bien du jeu Snake qui a je crois plus de 30 ans, qui remonte à l'Atari 2600 je crois Donc pour ceux qui ont connu, vous vous rappellerez, vous vous rappellerez, rappellerez pardon, j'arrive pas à parler De cette superbe console de l'époque mais voilà aujourd'hui on est pas là pour parler de l'Atari 2600 On va parler de comment créer ce jeu Snake Alors les amis je tiens juste à préciser que les mécaniques de jeu qu'utilise le Snake ne sont pas vraiment mes points forts sur Scratch Alors ça va être, c'est moi qui l'ai créé ce jeu Snake, il est très simple et a des mécaniques assez simplistes Donc les clones, conditions, boucles, tout ça vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas J'ai rajouté système de score ici, système de hide score ici, donc meilleur score Le truc à manger, le Snake, vous allez voir je vais tout vous montrer ça Donc il a 2-3 petits défauts, je m'excuse d'avance Mais le but est de vous montrer comment créer le jeu Snake, il est très très simple Donc je ne pourrais pas faire plus simple en termes de mécanique de jeu Donc c'est pour consacrer aux débutants, pour ceux qui débutent et pour ceux qui ont envie de découvrir en Scratch N'hésitez pas, ça fait super plaisir Voilà, du coup on va commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu Et on regardera après comment le créer Alors c'est parti, alors il est assez rapide, le Snake je l'ai programmé pour qu'il soit assez rapide Donc bon ça reste quand même assez correct, donc vous allez voir ça tout de suite, regardez Voilà, la vitesse est correcte Alors vous pouvez voir un petit défaut, bon qui n'est pas très grave en soi C'est qu'entre la traînée du Snake, il y a des petits trous Ça veut dire qu'on peut passer à travers, mais bon c'est assez peu probable Et ça reste quand même entièrement jouable, donc je tenais quand même à vous le montrer C'est une mécanique très simple Donc regardez, je vais chercher la boule, mon Snake grandit Et mon score augmente Alors là je ne peux pas vous le montrer parce que le hide score est à 23 Bon je vais parler en même temps de jouer Quand je vais dépasser 23 Mon hide score va augmenter Parce que j'ai fait une petite formule de mathématiques Qui est très simple mais sympa à savoir Qui vous permet de faire en sorte que le hide score monte en fonction du score que vous avez Du coup, bon je vais prendre un peu le temps dans ce tuto Parce que c'est vraiment un tuto que j'ai envie de montrer aux débutants Et un tuto qui me tient à coeur Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tuto Scratch Et aussi, on a atteint les 1800 abonnés les amis J'ai oublié de le préciser Et c'est vraiment cool, voilà Du coup, bon, je ne vais pas vous montrer plus Croyez-moi sur parole Que le hide score va augmenter quand j'aurai dépassé 23 De toute façon, vous verrez la mécanique Alors là, vous pouvez voir un petit bug C'est par exemple, regardez, je vais relancer le jeu Si je vais en arrière Hop, ça me tue Donc c'est un autre petit défaut du jeu Je suis malheureusement, bon c'est un peu désolé Je suis désolé de ne pas pouvoir le régler Il y a 2-3 petits défauts, je m'en excuse Mais ça reste quand même un bon petit jeu à créer Et sympa à voir, à découvrir les mécaniques de ce jeu Alors vous pouvez voir qu'aussi on meurt Ça c'est voulu, on meurt quand on touche les murs On n'est pas comme dans le Snake original Où il traverse le mur Bon, c'est un peu compliqué à faire Enfin, je ne sais pas si c'est super compliqué Mais je ne me suis pas trop penché sur l'affaire Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un jeu Snake totalement simpliste Et puis voilà, j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire Et puis voilà Bon, les amis, ça fait 4 minutes que je parle Bon, c'était une bonne introduction pour vous expliquer comment on va procéder Je vais continuer à vous expliquer ce qu'on va faire tout de suite Vu que je vais faire une petite coupure Le temps de relancer une page blanche sur Scratch Pour pouvoir créer le jeu de A à Z Alors, petite précision, vu que je ne connais pas extrêmement bien les mécaniques que je vais utiliser Je me suis mis sur un autre écran les petits scripts au cas où je suis en galère Alors, c'est voulu, je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas Mais voilà, le but est de vous montrer le tuto, les mécaniques En soi, le jeu c'est sympa C'est surtout les mécaniques qui sont intéressantes Pour qu'après, une fois que vous ayez vu ce tuto Vous puissiez créer ce que vous souhaitez dans Scratch Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que moi c'est un peu mon gros défaut Je parle souvent, je parle beaucoup même Et je fais souvent des hors-sujets quand je parle Donc c'est parti, on va faire une petite coupure On se retrouve tout de suite après A tout de suite Du coup, voilà les amis On est de retour sur une page blanche de Scratch Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette page blanche ? Tout simplement, dans un premier temps On aime bien le petit chat de Scratch ici Mais on va lui dire au revoir en le supprimant Donc on va supprimer ce sprite Ou lutin si vous préférez en français Donc vous avez ici la scène Ici les scripts arrière-plan et son Et ici tout ce qui est lutin et background Ou arrière-plan, voilà Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On aura tout simplement besoin de seulement 3 sprites Ou lutins pour ceux qui préfèrent Donc ça va être très simple à réaliser Dans un premier temps Les amis, vous allez créer Vous allez dessiner un nouveau lutin En cliquant sur le petit pinceau ici Voilà, donc nous allons le faire tout de suite Donc vous serez ici à 100% Bon, vous voyez les musiques qui défilent ici Donc je m'en excuse pour ce que ça gêne Vous avez votre pinceau ici Bon, ce que vous allez faire C'est que vous allez prendre le pinceau Vous allez le mettre en noir Vous allez baisser cette petite Ce slider au minimum Et vous allez cliquer sur le zoom En bas à droite de l'écran Au max, voilà Une fois que c'est fait Vous allez remplir Là vous avez deux cases par deux cases Donc tout ce qui est quadrillé Là c'est ce qu'on ne verra pas C'est au format PNG pour ceux qui connaissent Voilà Donc vous allez remplir tout ça en noir Donc vous prenez votre petit pixel Vous pouvez l'agrandir un peu si vous voulez Bon, c'est ce que je vais faire d'ailleurs Il ne faut pas trop l'agrandir Parce qu'après ça devient une sphère Regardez si je l'agrandis trop Bon là c'est bon Là vous regardez ça devient une sphère C'est un peu gênant Donc on le laisse en forme pixel Donc là c'est bon C'est assez gros Et ce qu'on va faire C'est qu'on va remplir deux par deux Deux cases par deux cases En noir Donc bon ça c'est très simple à faire Hop, une fois que c'est terminé Tac Hop là Vous allez cliquer Essayer et vérifier que c'est bien au centre Donc ça c'est bon C'est au centre Vous pouvez cliquer sur échappe Pour désélectionner la petite flèche Maintenant On a notre petit carré C'est nickel Vous allez faire Sur le lutin ici dans la scène Vous allez faire clic droit Et dupliquer ce carré Donc vous allez le dupliquer C'est très simple Clic droit, dupliquer Vous allez prendre le deuxième Donc là on a lutin 1 et lutin 2 Alors pour que ça soit plus simple On va les renommer Lutin 1 On va l'appeler corps Donc Ou non on va l'appeler snake Plutôt Parce que ça sera le corps du serpent en fait Et Lutin 2 On va l'appeler head Parce que head Pour les plus perspicaces d'entre vous Ça veut bien entendu dire Tête Si je ne me trompe pas En anglais Si je me suis trompé Je vais passer pour un Débile Mais c'est pas grave Vous m'aurez compris Le but Et que vous Vous arrivez à comprendre Donc voilà Vous avez head Donc c'est la tête Et snake C'est le corps Donc vous allez cliquer sur head Et vous allez le repeindre en rouge Donc pour ça vous allez Remplir avec de la couleur Le pot de peinture Sélectionner en rouge Et vous allez cliquer sur le carré Pour le mettre en rouge Tout simplement Une fois que vous avez votre snake Votre head Vous allez faire un troisième sprite Donc dessiner un nouveau lutin Et là ça va être Le miam miam Donc La pomme Pour ceux qui connaissent Enfin Je crois que dans le jeu En tout premier C'était une pomme Mais là on va faire La nourriture en gros Que doit manger le snake On va faire une boule Bleue Comme dans l'exemple Que j'avais fait Voilà On va dire que c'est une myrtille Allez tiens Une myrtille Vous allez prendre le pinceau Et vous allez l'agrandir Pas au max Mais à peu près au max Voilà Comme ça pour avoir Une sphère assez grosse Même si elle n'est pas centrée C'est pas bien grave Vous la mettez au maximum Du centre ici Et vous cliquez Nickel Donc regardez Le centre C'est à peu près centré Vous pouvez la recentrer Si vous le souhaitez Hop Voilà C'est à peu près centré Comme ça Nickel Tac Et voilà C'est centré Du coup on peut cliquer sur échappe Voilà C'est bien centré Nickel On a notre Donc là vous pouvez voir Dans la scène Qu'on a notre corps Notre tête Et notre viande Entre guillemets Du coup maintenant On a fait tout ce qu'il fallait Alors vous pouvez aussi Pour ceux qui le souhaitent Personnaliser Votre scène Choisir un arrière plan Allez si on prenait Blue sky 2 Tiens pour changer Un petit peu de bleu clair Ça changera les amis Voilà Ça sera notre scène Alors maintenant Ce que je vais faire C'est que Comme je vous l'avais dit J'ai marqué mes scripts Sur un côté Parce que c'est pas quelque chose Qui est mon point fort Je vais juste faire Une petite coupure Parce que là je vois J'ai un petit problème Allez à tout de suite Du coup voilà les amis C'est bon Je me suis remis là Bon excusez moi Pour cette petite coupure On va attaquer Tout simplement Les petits Enfin le petit code Tout simplement Je vais essayer De vous l'expliquer En même temps Parce que j'arrive bien A le décrypter Mais j'arrive pas trop A le retenir Vu que je le connais Pas trop trop Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer Tout simplement Par le corps J'espère qu'il n'y aura Pas trop de problèmes Sinon il y aura des coupures Comme d'hab Écoutez Donc vous allez aller Sur Snake là Tout simplement Et vous allez faire Dans un premier temps Et nous on va commencer Pardon par la tête Parce que c'est le plus simple Je vais juste marquer Voilà On va commencer par la tête Donc c'est un peu le coeur De notre système Parce que Je vais pouvoir vous expliquer Correctement Parce que Le sprite Du corps En fait C'est suite Au script Le sprite du corps Oui Le script du corps Donc de Snake là C'est suite au script De la tête ici Donc tout simplement Qu'est-ce qu'on va faire Dans la tête On va faire un système De déplacement Voilà Déplacement Pour se déplacer dans Scratch C'est pas compliqué Une petite formule Entre guillemets Petit assemblage De briques Vous allez dans Vous allez aller Bien dans Head Script Pardon Événement Quand d'un pot vert cliqué Donc la base Pour ceux qui connaissent Scratch Bien entendu Vu qu'on va avoir Des orientations Avec un certain nombre De degrés Là on sera sur du 180 90 90 Et 0 degré Donc Quand on commence On va se mettre A 0 degré Donc S'orienter A 0 degré Voilà C'est good Maintenant Aller à X 0 Bien entendu On va commencer Au milieu De la map Ça me paraît Plutôt logique 0 0 Pour ceux qui veulent être Plus à l'aise Vous pouvez baisser légèrement Le X Regardez Ici Là ma flèche On peut voir Les petites coordonnées Où elle est située Vous pouvez baisser Le X Le Y Pardon Vous pouvez le mettre Par exemple Genre à Moins 100 Comme ça Il commence plus bas Vu qu'il va commencer En montant Le Snake Et bien ça vous laisse Plus le temps D'appréhender Le virage Que vous allez faire Bon après Si vous avez pas compris Ce que je viens de dire Vous pouvez laisser à 0 Ça change pas grand chose Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire On va créer une variable Qui s'appellera Score Donc vous allez dans Donner Créer une variable On va l'appeler Score Tout simplement Hop Voilà Donc vous avez Votre variable Score Tout simplement Donc moi Ce que j'aime faire C'est que là Vous avez votre variable Score Qui est apparu Sur la scène Vous allez double clic dessus Attendez Si j'arrive Voilà Double clic dessus Comme ça Elle va devenir Comme ça Et c'est plus stylé Je trouve Du coup Ensuite En dessous Vous allez mettre Score à 0 Parce que quand on commence Une partie Notre score à 0 Est à 0 Pardon Maintenant Ce qu'on va faire On va faire Répéter indéfiniment Donc qu'est-ce que La brique répéter indéfiniment C'est une boucle Tout ce qu'on va mettre A l'intérieur Sera répété A l'infini Pendant L'exécution du programme On va commencer Par mettre 4 conditions Donc c'est les briques Si alors Donc si vous avez Votre scratch en anglais Ça sera If Else Je crois Un truc comme ça Et si vous voulez Le mettre en français C'est la petite planète Vous pouvez changer Les langues Petite parenthèse Terminée Donc dans votre boucle Répéter indéfiniment Vous allez mettre 4 briques Condition Pourquoi ? Parce qu'au bas Gauche droite Il y a 4 directions Tout simplement C'est pas plus Bête que ça Ensuite Tout simplement On va utiliser Les touches du clavier Soit vous utilisez Pour les plus gamers D'entre vous Le ZQSD Donc je vous laisserai Modifier ça Mais pour le tuto Je vais utiliser Les flèches directionnelles De votre clavier Donc vous allez aller Dans capteur Touche espace pressé Vous allez la mettre Dans les 4 petits Slots Des conditions ici Vous allez modifier En flèche haut Flèche bas Flèche droite Flèche gauche Pour ceux qui souhaitent Vous pouvez le mettre En haut bas gauche droite Vous mettez tout ce que vous souhaitez Quand on va aller en haut Bah on va s'orienter Donc dans mouvement A 0 degré La base Hop Ensuite Quand on va aller en bas C'est l'inverse De 0 degré Ou l'inverse Enfin je ne sais pas trop Mais C'est 180 degré En tout cas Voilà L'inverse Ensuite Vous aurez s'orienter A 90 degré Pour aller à droite Et s'orienter A moins 90 degré Pour aller à gauche Tout simplement J'ai juste Hop Tac S'orienter A moins 90 degré C'est bon C'est nickel Voilà J'espère que la musique Ne vous dérange pas trop Bon moi J'aime bien faire des petites vidéos Avec la petite musique de fond Donc Voilà Donc là On a fait tout ce qu'on souhaitait En termes de De Touche directionnelle Mais là Normalement Si je lance mon programme Je ne peux pas Bouger Mon Mon carré rouge Donc Head Parce qu'en fait On n'a pas dit De le bouger On n'a pas encore En gros Fait notre programme Enfin On n'a pas Dit la On n'a pas mis la brique Qui permet de se déplacer Donc Qu'est-ce qu'on va faire ensuite On va ensuite Dessous En dessous De ces 4 conditions Mettre Avancé de 10 Ici Et vous allez remplacer le 10 Par 8 Vous allez le mettre par 8 Voilà Et Pas 80 pardon 8 Quand vous allez le lancer Normalement Regardez Tac Vous allez pouvoir cette fois-ci Contrôler La tête de votre snake Donc en fait Comment le code va se dérouler C'est La tête qui va bouger Et le Corps du snake Qui va suivre C'est tout simple Du coup Bah C'est tranquille Vous avez la petite tête qui bouge Vous êtes content Voilà Maintenant que c'est fait Il va falloir faire en sorte Que l'on meure Là On s'occupera après Du corps qui va suivre La tête Donc ça sera un petit code A rajouter Là ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter encore 3 autres conditions Alors par contre Vous allez me dire Pourquoi le avancé de 8 Il est ici Alors qu'on pourrait le mettre là Alors ça Je ne sais pas trop comment l'expliquer J'avais regardé un tutoriel Il le plaçait ici J'ai essayé de le placer en haut Ça ne fonctionnait pas Donc on va le laisser ici Je suis désolé Je ne pourrais pas trop vous expliquer Je connais beaucoup Scratch Mais le jeu Snake M'a souvent posé problème Donc voilà Je tenais quand même à vous le montrer C'est pour ça que j'ai trouvé une bonne technique Pour vous montrer Comment réaliser ce jeu Et puis voilà Je m'excuse pour les petits malentendus Qu'il pourrait y avoir dans ce tuto Donc vous allez mettre 3 autres conditions Comme je vous l'ai dit Donc les conditions si alors Vous avez aussi les si alors si non Alors ça c'est plus sur les facteurs booléens Alors qu'est-ce qu'un facteur booléen ? C'est soit oui ou soit non Je dis n'importe quoi Vous pouvez faire un programme Donc là je prends un exemple Pour vous expliquer cette brique Parce qu'elle peut être sympa Je ne l'utilise pas beaucoup Mais elle peut être cool Pour optimiser ses programmes Vous pouvez par exemple faire un programme Je vous l'explique juste vite fait Parce que c'est toujours ça de prix Vous pouvez faire un programme par exemple Où ça vous demande votre âge Par exemple quel âge avez-vous ? Vous mettez par exemple 18 et ça vous dira alors Vous êtes majeur Et vous pouvez faire un programme Que en fonction de l'âge que vous donnez Ça marque vous êtes majeur ou mineur Alors là soit vous marquerez Si âge est inférieur à 18 Alors on met mineur Ensuite on peut faire une autre condition Si âge est supérieur ou égal à 18 Alors majeur Alors que si on utilise la scie alors sinon On peut faire ça tout en une seule condition Au lieu d'en faire deux Par exemple si vous êtes Si inférieur ou égal à Enfin si strictement inférieur à 18 Vous êtes mineur Sinon vous êtes majeur Voilà c'est tout simplement Bon c'était une petite parenthèse Pour vous expliquer comment fonctionnent Les scie alors sinon C'est pour optimiser vos codes Mais vous pouvez toujours vous débrouiller Avec cette petite bruke C'est toujours cool les amis Dans les tutos de faire des petites parenthèses Pour vous expliquer deux trois trucs de code Parce que c'est toujours bon à savoir J'ai envie de vous dire C'est comme ça que mes tutos fonctionnent N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Il y en a une bonne tripotée Voilà Bon trêve de bavardage Comme je vous l'ai dit Je m'écarte souvent du sujet Même si ça reste du scratch Et c'est bon à savoir On va continuer notre jeu Donc ces trois conditions là Ça va être les conditions Que je vais appeler les conditions game over Donc c'est ces conditions Qui vont nous permettre de mourir Tout simplement Alors la première Vous aurez remarqué que là Snake Donc le corps Est Noir Donc j'ai pas expliqué Le fonctionnement du jeu Snake Mais je pense que tout le monde le sait Donc je vais pas l'expliquer Mais si en gros le Snake Donc la tête Touche le corps du Snake Alors vous mourrez Pour ceux qui connaissent Je pense que tout le monde connait Voilà Donc c'est comme ça que ça marche Donc on va faire en sorte Que si cette tête Touche le corps noir du Snake Donc ça sera le corps Comme vous l'avez vu dans l'exemple Alors vous allez mourir Tout simplement Donc on va faire On va pas s'embêter On va pas faire Six Snake touchés On va faire six couleurs noires touchées Vu que notre sprite Snake là Comme je l'ai appelé Est unicolore Donc il possède une seule couleur En l'occurrence noire Et ben on va tout simplement Faire six couleurs noires touchées C'est tout simple Du coup on va aller dans C'est capteur Voilà Couleurs touchées Donc vous cliquez sur la couleur Donc là c'est violet Alors par contre Si vous avez pas mis votre Snake Enfin votre sprite Snake En noir vous mettez bien La couleur de votre sprite Snake Donc nous c'est noir Donc on va mettre noir Donc là vous cliquez sur la petite couleur Là en gros A chaque fois que votre souris Va passer sur une couleur Et ben ça la modifiera ici On va passer sur le noir Ici là Et on va cliquer Nickel Donc six couleurs noires touchées Tout simplement Et ensuite on va utiliser Une brique assez intéressante De Scratch Qui est envoyer un message Vous allez faire envoyer Envoyer à tous Un message Donc là il y a message 1 On va faire nouveau message Donc c'est dans événement Pardon On va l'appeler game over Donc parce qu'on a perdu Bien entendu Euh Et on va attendre Tout simplement Donc ça c'est notre première condition De demeure Enfin de De mort Donc Il va y avoir trois conditions de mort Les deux autres conditions de mort Ça va être si on touche Les bords De la scène On va décéder Tout simplement Du coup là on va utiliser Une petite formule Bon C'est pas vraiment une formule Mais on va utiliser des trucs Légèrement plus complexes Que cette condition là Mais je vais vous expliquer Pour que vous compreniez Alors déjà vous allez pouvoir Prendre cette brique ici Et la dupliquer Clique droit dupliquer Et la mettre à l'intérieur De toutes les conditions Voilà C'est tout simple Et vous remettez celle-ci Dans la condition Où elle était située Maintenant vous allez aller Dans opérateur Vous allez prendre Deux briques où Donc les briques où C'est Ça Où ça Donc vous prenez ça Vous les mettez Dans Vous pouvez soit prendre deux fois Ou les dupliquer Dans les deux autres slots Qui restent des conditions Maintenant On va prendre Des briques inférieures Supérieures Tout simplement Donc Vous prenez là Celui-ci est inférieur A celui-ci Et celui-ci est supérieur A celui-ci Vous avez aussi la brique égale Mais on va pas s'en servir Aujourd'hui Donc bien entendu Pour ceux qui ne savent Pardon Je me suis un peu trompé Vous allez remettre ça là Et celui-là A l'intérieur du slot de où Pour ceux qui ne savaient pas La programmation C'est quand même Avant tout Des calculs C'est La programmation Reste des calculs Même si On a majoritairement Des conditions Des fonctions Et tout Voilà Mais il y a quand même Pas mal de petits calculs Pour situer Les objets dans l'espace Bien souvent Voilà Du coup Une fois que vous avez fait ça Vous allez pouvoir prendre Donc vous pouvez supprimer En fait Cette fonction Où là Enfin cette brique Où pardon Vous allez pouvoir gérer Donc vous cliquez bien Sur le Où là Vous allez l'enlever De sa brique Vous allez faire clic droit Sur le Où Et dupliquer Comme ça vous en avez deux Et vous le mettez Dans les deux slots Tout simplement Alors pour le mettre Dans le slot Il faut bien qu'il soit Surligné en blanc Voilà Là je ne peux pas le mettre Et là je le mets Voilà tranquillement Du coup maintenant On va passer au petit Chiffre Ou calcul Pour ceux qui préfèrent Maintenant on va parler D'abstice Et d'abstice Et d'ordonnée Tout simplement Donc en fait Là vu qu'on est sur un jeu De type 2D Sur Scratch Vous aurez Abstice Ordonnée Et c'est tout Alors sur un jeu En trois dimensions Vous aurez Abstice Ordonnée Et je ne me rappelle plus Du troisième Je ne me rappelle plus Si c'est profondeur Ou hauteur Un truc comme ça Je m'excuse Ça a sûrement un autre nom Mais voilà Vous m'aurez compris Vous avez X, Y et Z Donc abscice C'est X Je crois Ordonnée c'est Y Et hauteur Profondeur Ou je ne sais quoi C'est Z Donc le Z N'est pas inclus Dans Scratch Vu qu'il fait Des jeux 2D Même si c'est possible De faire des jeux 3D sur Scratch Mais c'est pas C'est pas un éditeur 3D Enfin voilà J'espère que vous m'aurez compris Mais ce nom C'est pas très important Bon je m'écarte du sujet Encore une fois Vous allez continuer A aller dans Mouvement Vous allez prendre Absice X Oui je crois que c'est ça Attendez Attendez Juste deux Petites secondes Ouais c'est ça Oula excusez moi J'ai ouvert Mon petite Ma petite barre Voilà vous prenez Absice X Que vous allez mettre En haut Donc la première condition Ca va être pour mourir Sur l'axe X Et la deuxième condition Ca sera de mourir Sur l'axe Y Maintenant Là on va Vous pouvez voir Les limites de la map 240 240 180 180 Bon nous on va mettre Légèrement moins Pour pas qu'il y ait de bug Donc on va mettre 10 pixels de moins Donc c'est en pixels Ou unité Je me rappelle plus Ce que c'est Donc nous on va mettre Moins 230 Ici Donc dans les briques Plus grands Et inférieurs Et supérieurs Et 230 de l'autre côté Et ici on va mettre Pour les plus perspicaces D'entre vous Je suis sûr que vous aurez trouvé Moins 170 Et 170 De l'autre côté Bien entendu Voilà Là on a fait Tout le code Presque tout le code Il manque un dernier petit bout De notre head Il manque le dernier bout De mourir Tout simplement Là on a envoyé un message Mais on n'a pas reçu Le message Donc là c'est l'émetteur Ces 3 conditions Ce sont des conditions Qui émettent La fonction de mort Et il va nous faire Il va nous falloir Une petite 2-3 petites briques Pour recevoir Pour que ça soit Le récepteur de la fonction mort Donc là vous avez Envoyer à tous Et envoyer à tous Et attendre Et là vous avez Quand je reçois Donc ça c'est la brique Inférieure Enfin pas inférieure Pardon je m'en mêle La brique réceptrice Voilà Du coup Quand je reçois Game over Et bien on va faire Là on va pas s'embêter On va faire stopper Le programme Donc vous allez dans contrôle Vous avez stopper tout Vous avez stopper Et vous sélectionnez tout Ici Pour que ça stoppe Carrément le jeu Ou alors Si vous avez en V Si vous connaissez Un petit peu scratch Vous pouvez faire switch Enfin changer D'arrière plan Et de faire un arrière plan De game over Mais aujourd'hui On va pas voir ça Voilà Je vous ferai N'hésitez pas A me dire en description Si vous voulez Quelque chose Sur les arrière plans Enfin sur les menus Game over Voilà je crois Que j'avais déjà fait Une vidéo dessus Je me rappelle plus Ça date un peu Mais n'hésitez pas A me dire A me poser vos questions C'est avec plaisir Que je ferai Ce que vous souhaitez Parce que Comme je l'ai dit Dans une précédente vidéo La chaîne s'est recentrée Sur de la programmation Voilà Du coup voilà On a terminé Le code de head C'était assez long C'est le code le plus long Mais on y est arrivé Maintenant les amis Ce qu'on va faire On va faire le code Lutin Donc je l'ai pas renommé Donc du miam miam Bon allez Pour rigoler On va l'appeler miam miam Voilà Hop Donc c'est la nourriture Pour ceux qui voulaient savoir Donc dans le code De miam miam Vous allez mettre Quelque chose De tout à fait classique C'est Bah Quand La tête Touche le miam miam Alors ça rajoute du score Donc vous allez faire Bah bien entendu Un petit drapeau vert cliqué Hop Ensuite Une petite boucle Comme vous l'aurez vu Dans ce tuto Une petite condition A l'intérieur De cette boucle Voilà Donc pour ceux qui veulent savoir Cet ensemble de briques Pardon S'appelle une boucle conditionnelle Voilà Donc en gros C'est une boucle Avec une condition C'est très simple C'est une condition Qui se répète à l'infini Et c'est comme Comme on a fait dans Head Là c'est une boucle conditionnelle Qui possède Cette condition Plus une petite brique De déplacement Voilà J'espère que vous me suivez Jusqu'à là J'essaye de développer un max Même si c'est un petit peu compliqué Parfois Maintenant Et bien on va faire Quelque chose de très simple Si Miam Miam Est touché Par la tête Donc là Non pardon Là c'est l'inverse Si la tête Est touchée Donc si la tête Touche Miam Miam Ou Miam Miam Touche la tête C'est pareil C'est pareil Donc on va faire Donc C'est ici là Vous prenez pointeur de souris Touché dans capteur Et vous allez mettre en Si Head Touché Alors On va ajouter Un à notre score Parce que bon Il faut peut-être un petit score On va ajouter Et ensuite Une fois qu'on aura fait ça On va faire en sorte Que la Le Miam Miam Donc la nourriture Disparaisse de son endroit Et réapparaisse aléatoirement Sur le terrain Enfin notre scène Ici Donc tout simplement On va faire Utiliser des nombres aléatoires C'est très simple Voilà Vous allez aller dans Mouvement Aléa Donc ici Voilà Ensuite vous allez aller dans Opérateur Et vous allez prendre Deux briques Nombre aléatoire Entre 1 et 10 Nombre aléatoire Entre 1 et 10 Et vous allez Les glisser A l'intérieur Des facteurs X et Y Des facteurs Des Enfin A l'intérieur De X et Y Des positions Voilà Maintenant C'est pas compliqué Alors je vais vous montrer ça Tout simplement On va faire en sorte Qu'elle puisse Atterrir dans à peu près Toute la map Donc on va faire On va mettre Moins 220 Pour le X Donc voilà Entre moins 220 pixels Et 220 pixels Je rappelle que le 0 C'est le centre de la map Voilà Et pour le Y Moins 160 Et 160 Voilà Donc je le répète J'ai mes petits scripts à côté Pour que le tuto Soit le plus fluide Possible Normalement Il n'y a pas d'erreur J'ai testé Il y en a éventuellement une Que normalement Je serais capable de régler Sans coupure Donc voilà Maintenant les amis On a quasi tout fait On va faire le corps Pour la fin On va juste Les amis Tester notre programme Donc on va lancer le programme On va essayer de toucher Miam Miam Pour voir ce que ça fait Alors voilà Je touche Miam Miam Ça rajoute du score Et il réapparaît Aléatoirement dans la map Donc jusqu'à là Tout est nickel On peut mourir Regardez J'ai touché le bord Mon programme s'est arrêté Par contre on ne peut pas mourir En touchant soi-même Parce qu'en fait Il n'y a rien à toucher Ah si Là j'ai touché le noir Donc c'est normal Vu qu'on meurt Quand on touche le noir Mais voilà Il n'y a pas de corps Donc on ne peut pas se toucher Nous-mêmes Entre guillemets Voilà Donc voilà Le programme est fait Vous pouvez voir Quand je redémarre Mon programme Le score redevient à 0 Très bien Maintenant les amis Avant de faire le programme du corps On va faire un mini programme Qui c'est une petite formule Toute simple à apprendre Mais elle est vraiment Elle peut être pratique Pour ajouter un petit plus A vos jeux vidéo Qui peuvent être sympas N'hésitez pas Si vous êtes avec vos amis A vous faire des petits concours Et à mettre en commun Vos projets Pour apprendre La meilleure façon d'apprendre Les amis C'est d'apprendre De mettre en commun Ses projets Et de s'entraider Tout simplement Donc on va faire Cette petite commande Pour créer un best score Ou meilleur score Donc donner Donc c'est très simple Là c'est complètement logique Créer une variable On recréer une variable On va l'appeler best score Hop Voilà Donc je vais là On double clique dessus Pour que ça soit plus stylé Je la mets en haut à droite Donc en haut à gauche C'est score Et en haut à droite Best score Voilà Donc ensuite Vous allez aller dans Événements Quand drapeau vers cliquer Bien entendu On pourrait éventuellement Optimiser le code En le faisant sur ce même Sur cette même brique Mais je vais le faire Sur deux brique Enfin sur deux Sur deux Comment Sur deux ensembles De briques différents Pour que vous compreniez mieux Donc la formule C'est tout simplement Une brique conditionnelle Enfin une boucle conditionnelle Encore une fois Donc on prend La brique répétée indéfiniment Et la brique c'est alors Donc ça nous fait La boucle conditionnelle Si dessous Enfin si contre Ensuite on va prendre Un petit facteur Un opérateur De plus petit Et lui plus grand Voilà Vous le mettez ici Ensuite vous allez prendre La donnée Et je fais le programme Et je vous expliquerai en détail après Mettre Best Score A Score C'est tout simple C'est tout simple Donc qu'est ce qui va se passer En fait c'est Best Score Score Et là on a terminé Donc comment ça marche On a On répète indéfiniment Si mon score Enfin mon meilleur score Est inférieur à mon score Ça veut dire que si mon score Est de 10 Et que mon best score Est de 9 Alors on va remettre à niveau Le best score Et on va Faire en sorte que Le score est égal Au best score Quand on a Quand le best score Est inférieur Au score Alors on met le best score A score Vous allez voir ça tout de suite Et on va pas faire un code Pour mettre le best score A 0 Comme ça quand on arrête Le programme Vous pouvez arrêter le programme Éteindre votre ordinateur Basculer sur une QUSB Le programme Le mettre sur un autre ordi Le best score Ne changera pas Donc regardez Je vais faire en sorte Que je vais manger 2-3 petites boules Voilà Vous pouvez voir le best score Qui augmente Parce que s'il est plus petit Que le score Alors il se remet à niveau Au score Voilà Là je suis à 6 Hop J'éteins mon programme Je rallume Mon best score Est toujours à 6 Mais mon score Est cette fois-ci à 0 Vous allez voir Que quand je vais manger Mon truc là Enfin Quand je vais manger Une boule Mon score augmente Mais pas mon best score Parce qu'en fait Mon best score Est supérieur A mon score Mais vous allez voir Que du moment Que mon best score Va être inférieur A mon score Alors il va recommencer A augmenter Comme vous pouvez le voir Si contre Voilà C'est très simple Comme formule Si vous ne comprenez pas Vous recopiez tout ça bêtement Et ça fonctionne parfaitement Voilà C'est cool Maintenant les amis On a fait le plus gros Vous êtes bientôt arrivé au bout De votre périple Il nous manque que Le troisième Petit sprite A coder Alors on va le faire Je vais mettre le code Juste ici C'est tout simple Là ça va être le code Légèrement plus complexe Que je vais moins pouvoir Vous expliquer Pour ceux qui veulent le faire Je vais recopier le tout bêtement Sinon je vais essayer De faire au mieux Mais ça va être un peu compliqué Mais bon Parce qu'en fait On va parler de clones On va utiliser les clones Et je connais vraiment A peine Ce Ce Cette mécanique A l'intérieur de Scratch Donc bon Si vous n'arrivez pas A comprendre ce que je dis Recopiez bêtement Mais sinon je vais quand même Essayer de faire mon mieux Mais je m'excuse d'avance Donc vous allez aller Sur le corps Snake Vous allez aller dans Contrôle Vous allez faire Quand je commence Un clone Ok c'est complètement logique Ensuite on va Attendre Donc on attend Là il va falloir faire Une formule Pour faire en sorte Que ça soit équilibré Avec le temps Que va mettre le Snake A s'arrêter Pour lui laisser grandir Ensuite donc On va mettre Attendre Et là on va aller dans Opérateur On va prendre une addition Donc opérateur Addition Et un opérateur Division Donc c'est une formule Donc c'est Ça divisé Par ça Plus ça Donc je vais vous montrer La formule Ça permet en gros D'équilibrer le Snake En fonction du score C'est très simple Donner Vous allez mettre Score Divisé par 4 Donc c'est la formule C'est tout bête Il suffit juste de recopier J'ai pas énormément D'explications A cette formule Et si j'en avais une Je pense que ça serait Assez long à expliquer Donc en gros Cette formule Va permettre d'équilibrer La taille du Snake En fonction du score Ça veut dire que si vous avez Un score de 100 Il va être beaucoup plus long Que si vous avez Un score de 1 C'est tout simple Ensuite on va supprimer Ce clone Voilà Donc ça j'ai pas énormément D'explications Je crois qu'en fait C'est que ça fait un clone Et ça supprime Le clone Il est remplacé En fait Quelque chose comme ça Mais je m'excuse J'ai pas énormément D'explications Pour cette brique là Parce que je la connais Vraiment à peine Ensuite Bah je l'utilise jamais En fait dans mes jeux Quand drapeau vert Est cliqué Donc on va faire Un autre Une autre brique Un autre ensemble de briques Répéter indéfinement Donc une boucle Je pense que vous commencez A connaître Ensuite On va faire Aller à lutin 1 Donc ça c'est normal En gros le corps Doit tout le temps Aller à lutin 1 Pardon en fait Je regarde mon autre écran Pour les codes Mais aller à head Donc en gros Notre corps de snake Doit toujours être Derrière la tête En fait c'est complètement logique Donc on va faire Mouvement Aller à Hop Ici On va le mettre Head Tout simplement Ensuite on va faire Attendre 0,01 seconde Pour qu'il ne soit pas Sur head Mais un petit décalage 1 centième de seconde Décalé Avant Avant head Parce qu'il ne faut pas Que le noir touche Le rouge en fait C'est tout simple Donc vous faites Attendre Voilà Attendre 0,01 Hop Tac Voilà Et ensuite on fait Créer un clone De moi même Voilà donc ça crée un clone Et ici je pense Je crois que c'est ça Que le clone va être remplacé Par celui-ci A chaque fois que le score augmente En fait c'est tout simple Voilà Comme vous pouvez le voir J'apprends en même temps Que vous les amis Et ben oui On s'entraide les amis J'apprends en même temps De vous apprendre C'est pas génial ça Donc voilà Maintenant on va faire Créer un clone De moi même Et normalement les amis Il y a peut-être Éventuellement un petit bug Mais on va voir Si ça fonctionne Vous êtes prêts Alors si il y a un petit bug J'ai moyen normalement De le résoudre Je ferai une coupure Mais normalement Il n'y a peut-être pas de problème Voilà nickel Il n'y a pas de problème Ça fonctionne Vous avez les traînées Du snake Qui augmente Donc ça c'est notre snake de base Il n'est pas très grand Voilà Vous pouvez voir notre high score Hop ici Et vous savez quoi ? On va faire un petit truc improvisé Dans le tuto On va faire un truc cool Donc là vous pouvez voir A chaque fois que je prends des boules Le snake s'arrête A peine Vous pouvez regarder Le bout de la queue du snake Regardez Je prends une boule Le bout de la queue du snake S'arrête Pendant très peu de temps Regardez Hop Et pendant ce temps Où il s'arrête Et bien il va continuer D'avancer le snake Du coup il va grandir Voilà Donc là vous pouvez voir J'ai touché le bord Donc j'ai perdu Voilà les amis Le tuto est presque terminé Sauf que j'ai envie De rajouter quelque chose De vraiment cool Pour en gros Reload Le score Donc on va faire Un petit nouveau sprite Et on va faire Quelque chose de très simple On va faire Un bouton Voilà On va faire un bouton Ou non On va supprimer Créer un sprite On va directement Prendre dans la bibliothèque Un sprite On va faire une flèche Voilà On va l'appeler On va l'appeler Reset Hop Voilà Et qu'est-ce qu'on va faire Avec ce reset Et bien on va la placer Ici Tac Et là on va faire en sorte Que quand je clique Sur ce bouton Alors Et bien ça va redémarrer Le score Regardez Attendez je vais vous montrer Là on va aller dans le Donc si vous voulez Vous n'avez pas envie De faire cette partie C'est pas grave Le snake est totalement terminé Si vous êtes A ce stade du tuto Bravo à vous C'est vraiment cool Vous avez réussi A faire un petit jeu snake Avec des micro défauts Mais ça reste quand même Totalement jouable Et agréable à créer Donc vous allez aller Dans Quand drapeau vert cliquer Dans la petite flèche Que j'ai appelé Reset Et faire Hop Une fonction conditionnelle Enfin une condition Pardon Pas une Oui une condition Une fonction conditionnelle Mais pas une boucle conditionnelle On va faire Si Pointeur de souris touché Pas pointeur de souris touché Non pardon Je me suis tout trompé On va supprimer Ce que je viens de faire Vous allez aller dans Événement Et vous allez faire Quand ce lutin est cliqué Voilà Tout simplement Je m'excuse Pour ce petit malentendu Quand ce lutin est cliqué Et Cliqué pardon Mettre best score à 0 C'est tout simple Vous auriez pu le faire vous même C'est complètement simple Et regardez Je le lance Bon là par contre Je vais essayer de le faire En même temps De jouer à snake Ça risque d'être un petit peu compliqué Hop Regardez Tac Mon best score Attendez Hop J'ai un petit problème Voilà Mon best score Vous pouvez voir Qu'il s'est redémarré Alors là vous pouvez voir Que quand je cliquais Ça marchait pas C'est tout simplement Quand on est en mode éditeur Quand on est pas en plein écran Comme ça Et bah on peut Regardez Là je suis en plein écran Je peux pas bouger les sprites Alors que si je suis en mode éditeur Je peux les bouger comme ça Donc c'est pour ça Que ça fonctionnait pas Mais sinon Vous vous mettez dans ce mode Et vous ne pouvez plus rien bouger Et votre jeu Est enfin terminé Voilà Ou alors Si vous avez envie Les amis Au lieu de vous embêter A cliquer sur cette flèche Vous faites tout simplement Un petit système Que quand Je touche La flèche Avec la tête du snake Alors ça redémarre le score Je vous laisse faire les amis Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de challenge Que ce n'est pas moi qui fasse tout Que vous essayez D'améliorer ce jeu Donc voilà Pour ceux qui sont ici Les amis N'hésitez pas A essayer De vous entraîner Et essayer d'améliorer mon jeu Je vous ai donné les bases N'hésitez pas à essayer De rajouter Par exemple Un menu pause Par exemple Un menu joué Par exemple Un menu de fin De game over Quand vous mourrez Ça marque Vous avez perdu Votre score est de Voilà Et voilà Et si vous avez envie Je pourrais faire un autre tuto Pour vous expliquer cela Vous n'avez qu'à Me le demander en commentaire Ça me ferait vraiment plaisir Que vous me demandiez Des tutos Parce que moi Je suis là pour ça Pour vous montrer Du scratch Parce que j'aime Le scratch C'est ma passion Et puis voilà J'aime beaucoup Faire des vidéos Voilà Du coup voilà Ça va être la fin De ce tuto N'hésitez pas A améliorer ce jeu Et à me dire aussi Comment vous l'avez amélioré Si vous avez amélioré ce jeu N'hésitez pas A me contacter Sur Skype C'est dans la description Allez voir sur ma chaîne Cubix Donc voilà Vous avez pas mal de vidéos Assez intuitives Je suis plutôt satisfait De ce que je fais En termes de vidéos scratch Et puis voilà Ça nous a fait un bon tuto Les amis Attendez juste Je vais faire une petite coupure Pour voir Combien de temps de vidéos On est Ça nous fait les amis Quand même un tuto De 40 minutes C'est beau C'est beau les amis C'est très très développé Pour un si petit jeu Mais le développement Parfois Enfin Beaucoup développé Parfois C'est pas mal Parce que C'est pas mal Parce que Comme ça vous comprenez mieux Même si c'est un peu plus long Les amis Kit Parfois c'est mieux Parfois on est toujours Pressé de faire des choses Mais kit A faire des choses Autant les faire bien Et à A prendre un peu plus de temps Quitte à mettre 20 minutes de plus Pour le faire A faire quelque chose de bien Donc voilà Ça me fait super plaisir D'ailleurs les amis J'étais vraiment content Car certaines de mes vidéos Scratch Ont été utilisées A des fins Éducatives Dans des salles de classe Donc ça me fait super plaisir Si vous actuellement Imaginez que vous regardez Cette vidéo en classe Eh ben Vous remerciez votre professeur Parce que bon Moi quand j'étais au collège J'avais pas des profs Aussi bien Qui montraient des vidéos Sur internet Pour apprendre Moi c'était du Du livre de maths Et des vieux calculs Des vieux Des vieux calculs Tout pourrait A faire sur scratch Et puis voilà Je ne trouve pas meilleure idée De D'apprendre Les bases de la programmation En créant des jeux Et en comprenant Comment ils fonctionnent Et ça C'est beau les amis Ça c'est beau Cette petite phrase Qui dit ça Donc les amis Si vous êtes en classe Eh ben vous avez bien De la chance De pouvoir regarder des vidéos Et faire des jeux Sur scratch Car c'est vraiment Plutôt sympa Voilà bon Moi j'arrête de parler Parce que j'aime beaucoup parler Les amis Et aussi ça fait pas mal de temps Que j'avais pas fait de vidéo Ça fait du bien De parler un peu Et puis voilà Moi je vous dis Bonne chance pour la suite A vous Bonne continuation à tous N'hésitez pas à me faire part De votre travail En commentaire A me parler sur Skype Ou pour aller sur un serveur Discord Pour ceux qui connaissent Où vous pouvez discuter En ce moment on est pas trop actifs Mais si vous parlez Ça serait avec joie Que je vous répondrai Voilà Je réponds à 100% des commentaires Du moment qu'ils sont constructifs Et sympas Voilà Du coup voilà les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Cette fois c'est vraiment la fin Moi j'ai envie de vous dire Bonne continuation à tous Bon codage à tous Pour ceux qui regardent le tuto Mais qui ne l'ont pas fait Juste pour se mettre Une mise en bouche Du tuto Et puis voilà Allez Ciao ciao tout le monde C'était Cubix N'hésitez pas à me suivre Pour voir plus de tutos Parce qu'en ce moment je me recentre Beaucoup sur Scratch Allez Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz